As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alameen. As-salatu wa salamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ash-hadu an la ilaha illa Allah wa ahdahu la sharika lah. Wa ash-hadu anna Muhammadan abdullahi wa rasooluh. Sallallahu alayhi wa sallam. Amma ba'd, en cette soirée du 27 du mois de Rabi' al-awwal dans l'an 1437 de l'égir du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui correspond au 6 janvier 2016, nous entrons, incha'Allah ta'ala, dans le 14e cours de l'étude des leçons importantes pour toute la communauté. Du shaykh Abd al-Aziz ibn Abdillah ibn Ibaz, rahimahullah. Nous sommes dans la troisième leçon, celle qui est en relation avec les piliers de la foi. Nous sommes en train de lire cette introduction dans laquelle on nous enseigne et nous démontre l'importance de la foi. Nous avons vu un verset de Sourat al-Baqarah dans les premiers versets de cette Sourah où Allah subhanahu wa ta'ala fait mention des pieux qu'il a décrit comme étant ceux qui croient en invisible et ceux qui croient en ce qui a été descendu au prophète Muhammad alayhi salatu wa sallam, le Qur'an, et aussi en ce qui a été descendu comme livre avant lui. Nous avons vu que Sourat al-Baqarah débute par la mention des piliers de la foi. De même, elle est conclue par la mention des piliers de la foi. Et dans cette Sourah, Allah subhanahu wa ta'ala fait également mention des bases, des fondements des piliers de la foi. Dans le verset 136 de Sourat al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Dites, nous croyons en Allah et en ce qu'on nous a révélé, et en ce qu'on a fait descendre vers Ibrahim, Ismail, Ishaq et Ya'koub, ainsi que les tribus, et en ce qui a été donné à Moussa, à Isa, et en ce qui a été donné au prophète venant de leur Seigneur, nous ne faisons aucune distinction entre eux et à lui nous sommes soumis. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne et donne l'ordre d'avoir la foi, la foi en Allah, tabarak wa ta'ala, et la foi en tout ce qui émane d'Allah, et tout ce qui a été révélé par Allah. Et bien sûr, entre dans ce qui a été révélé par Allah, les bases de la foi qui sont ces piliers dont nous sommes en train de parler. Car en réalité, la foi en Allah subhanahu wa ta'ala est la foi en tout ce qu'il a donné comme ordre, et en tout ce qu'il a révélé comme livre. Croire tout simplement en la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qulu amanna billah, dites, nous croyons en Allah. Et à la fin de cette surah, Allah subhanahu wa ta'ala, dans les deux derniers versets de surah al-Baqarah, Allah tabarak wa ta'ala, nous enseigne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est exécuté, ainsi que les croyants qui l'ont accompagné. Allah azza wa jal dit, dans la fin de surah al-Baqarah, Le messager et les croyants ont cru en ce qui a été descendu vers eux. Ils ont cru en la révélation d'Allah. Ils ont tous eu foi en Allah, en ses anges, en ses livres et ses messagers. Et dire, nous ne faisons aucune distinction entre ces messagers. Nous avons entendu et obéi, Nous t'implorons de nous accorder ton pardon, ô notre Seigneur, et vers toi s'effectuera notre retour. Dans cette fin de verset, Et vers toi s'effectuera notre retour. Il s'agit ici, de l'au-delà. Ainsi, on voit cinq piliers de la foi ici. La foi en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, et la foi au jour dernier. Quant à la foi au destin, elle n'est pas citée de façon explicite, mais elle est sous-entendue. Car la foi au destin entre dans la foi en Allah, subhanahu wa ta'ala. Celui qui a foi en Allah, a foi en ce qu'Allah est capable de faire. Et parmi ce qu'Allah est capable de faire, il y a justement le destin. Donc en réalité, on retrouve dans cette fin de surah, les six piliers de la foi. Le prophète a d'ailleurs dit au sujet de ces deux derniers versets de surah Al-Baqarah Quiconque récite de nuit les deux derniers versets de la surah Al-Baqarah, la vache, ces versets lui seront suffisants. Nombreuses interprétations ont été données parmi lesquelles le fait que elles seront une cause pour que le serviteur qui a récité ces versets se voit protégé par Allah, subhanahu wa ta'ala. Et quelle merveilleuse nuit que celle qui a été entamée avec la lecture de ces versets. Il s'agit ici d'une sunnah avant de dormir. Il faut également savoir que beaucoup d'évocations et d'invocations de paroles, de zikr, de rappels du prophète sallallahu alayhi wa sallam en réalité, toutes ces invocations vont dans le sens de ce qui est en rapport avec la foi. Et ceci car le serviteur a besoin de faire renouveler sa foi. C'est pour cela que récitez ces deux derniers versets de Sourat al-Baqarah avant de dormir, surtout avec une bonne compréhension et une méditation, va faire que celui qui les récite va renouveler sa foi avant de dormir. Et pour de plus amples explications, je vous invite à écouter la conférence que nous avons donnée justement sur le commentaire des deux derniers versets de Sourat al-Baqarah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit pour nous enseigner que la foi vient à baisser de temps à autre. Il nous dit, dans le sens rapproché du hadith, certes la foi vient à s'user dans la poitrine de l'un d'entre vous comme le vêtement usé devient. Implorez donc Allah de faire revivifier votre foi dans vos cœurs. Et c'est par la récitation de ces deux derniers versets de Sourat al-Baqarah que justement le serviteur va faire, incha'Allah ta'ala, revivre sa foi avant de dormir. On trouve également dans Sourat al-Baqarah ces versets. Dans le verset 177 de Sourat al-Baqarah, le sens rapproché, La bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant. Mais la bonté pieuse est de croire en Allah au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes jusqu'à la fin du verset. Ainsi, nous voyons dans tous ces versets qu'Allah subhanahu wa ta'ala cite les fondements de la foi pour nous enseigner la haute place qu'ils ont et leur grande importance. Il faut savoir que c'est quelque chose d'indispensable dans la vie du croyant que d'avoir foi et de respecter les piliers de la foi. Nous avons dit que la foi au destin en fait partie. Beaucoup de versets sont venus dans ce sens. A titre d'exemple, dans Sourat al-Qamar, la lune, le verset 49, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Nous avons créé toutes choses avec juste mesure. La mesure ici, c'est la destinée. Également, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Sourat al-A'la, le verset 2 et 3 Dans les sens rapprochés, en parlant de lui, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Celui qui a créé et qui a harmonieusement façonné. Celui qui a destiné et qui a guidé. Dans Sourat al-Taha, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le verset 40 Il s'est adressé à Moussa et lui a dit Puis tu es venu selon une destinée au Moussa. Nombreux sont les versets où mention est faite de la foi au destin. Le Coran et la sunnah du prophète alayhi salatu wassalam à maintes reprises ont cité ces piliers. La foi en Allah, en ses noms, en ses attributs, en sa grandeur, en ses actes. La foi aux anges avec la description de certains des anges, avec la fonction de certains d'entre eux. La foi aux livres révélés. La foi aux prophètes. On retrouve en ce sens beaucoup d'histoires des prophètes dans le Coran, dans de nombreux versets. La foi au jour dernier avec beaucoup de descriptions de ce qu'il adviendra des gens le jour dernier. Nous en avons les noms, les descriptions, les signes, la foi au destin et beaucoup d'autres choses qui sont citées par Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque Jibril alayhi salam est venu sous l'apparence humaine au prophète Muhammad alayhi salatu wassalam et lui a dit informe-moi concernant la foi. Le prophète sallallahu alayhi salam lui dit C'est donc quelque chose de très important dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. La base de ces six piliers de la foi est la foi en Allah et tous les autres piliers sont des choses qui découleront de la foi en Allah et ne font que suivre la foi en Allah. Pour cela, dans le verset que vous avez entendu tantôt, Allah tabarakah wa ta'ala nous dit Ils ont tous eu foi en Allah, en ses anges, en ses livres et en ses messagers. On voit qu'Allah a cité en premier lieu la foi en Allah car c'est la base de la foi et la base de ses piliers. Qu'est-ce que donc la foi en Allah subhanahu wa ta'ala ? La foi en Allah c'est de croire en son existence tout d'abord bien sûr mais aussi de croire qu'il est unique et ceci dans trois choses. Allah tabarakah wa ta'ala est unique dans ce qu'on appelle la seigneurie. Il est unique deuxièmement dans le droit à l'adoration et enfin il est unique dans les noms et les attributs sublimes et parfaits qu'il a subhanahu wa ta'ala. Al-Sheikh Abd al-Razzaq al-Badar nous dit nous voyons donc que la foi en Allah elle-même est basée sur trois piliers fondamentaux. Le premier en détail la foi en la seigneurie d'Allah azzawajal la seigneurie en arabe Ar-Ruboubiya Ar-Ruboubiya est le nom donné à toutes les actions que seul Allah est capable de faire subhanahu wa ta'ala comme la création octroyer la subsistance la gérance et l'administration de ce qui se passe sur la terre donner la vie donner la mort l'ordre tout entier est dans la main d'Allah nous sommes tous assujettis à son ordre subhanahu wa ta'ala et il est notre seigneur et le seigneur des mondes le créateur de l'ensemble des créatures existantes leur maître suprême leur administrateur celui qui leur donne et reprend celui qui élève et rabaisse celui qui donne avec largesse pendant qu'il prive à d'autres par sa sagesse celui qui honore et qui avilie il donne la vie et la mort la création est la sienne l'ordre est le sien de lui vient la sagesse quand il décrète personne ne peut repousser son décret dans le sens du verset 62 de surat Ali Imran Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le sens rapproché de ce verset Allah subhanahu wa ta'ala dit dis oh Allah le détenteur du royaume tu fais don de la royauté à qui tu voudras et tu la reprends de qui tu veux tu honores qui tu veux et avilies qui tu veux le bien est dans ta main tu es certes omnipotent subhanahu wa ta'ala dans ce verset Allah subhanahu wa ta'ala nous montre très clairement subhanahu wa ta'ala qu'il est le seigneur des mondes et si l'on voulait réunir toutes les actions que seul Allah est capable de faire sous une appellation pour la simplifier on appellera ça justement Tawheed Ar-Ruboubiya l'unicité d'Allah dans la seigneurie subhanahu wa ta'ala nous l'autre seigneur que lui Azza wa Jal deuxièmement la foi en l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les noms et les attributs Allah Azza wa Jal nous dit dans suratul A'raf le verset 170 180 pardon et à Allah appartiennent les noms les plus beaux invoquez-le donc par ceci Allah Azza wa Jal nous dit également dans suratul Isra le voyage nocturne verset 110 selon le sens rapproché dit invoquez Allah ou le tout miséricordieux peu importe le nom par lequel vous l'invoquez il a les noms les plus beaux subhanahu wa ta'ala également Allah tabaraka wa ta'ala se décrit en nous citant ces noms parfaits et attributs sublimes dans les versets 22 et 23 de surat Al-Hachar l'Exad où il nous dit هو Allah الذي la ilaha illa هو عالب الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو Allah الذي la ilaha illa هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البار المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم c'est lui Allah nulle autre divinité ne mérite réellement l'adoration que lui le connaisseur de l'invisible tout comme du visible c'est lui le tout miséricordieux le très miséricordieux c'est lui Allah nulle divinité ne mérite l'adoration autre que lui le souverain le pur l'apaisant le rassurant le prédominant le tout puissant le contraignant l'orgueilleux gloire à Allah il transcende ce qu'il lui associe et j'en profite pour vous dire que ce ne sont que des traductions et des sens rapprochés et rien n'équivaut à la langue arabe en langue arabe lorsque ces noms sont lus l'effet n'a absolument rien à voir pour celui qui comprend l'arabe avec la lecture des traductions de sens rapprochés je vous incite donc à apprendre la langue arabe la langue du Coran et la langue du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam le Coran le Coran abonde de versets où mention est faite de la description d'Allah par ses noms parfaits par sa grandeur par sa splendeur car ceci fait partie des piliers de la foi la croyance et la foi au nom d'Allah et en ses attributs consistent à affirmer concernant Allah ce que lui-même a affirmé dans le Coran et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a affirmé concernant Allah dans le Coran nous avons l'obligation d'y croire et de l'affirmer nous devons prendre les versets où mention est faite des attributs d'Allah des noms d'Allah tabaraka wa ta'ala et prendre leur sens apparent sans dire qu'ils ont un autre sens comme l'ont fait beaucoup de gens à la croyance erronée et déviante nous ne devons pas chercher à comprendre le comment des noms des attributs d'Allah quand Allah tabaraka wa ta'ala nous enseigne subhanahu wa ta'ala qu'il est au-dessus des cieux dans de très nombreux versets nous n'avons pas à demander comment est-ce qu'il est au-dessus des cieux ni à chercher à faire de l'illustration ou alors de l'altération de ces textes ou alors tout simplement de les nier en bloc comme le font beaucoup de gens aux croyances égarées prenez garde aux musulmans car ce sujet a la plus haute importance il s'agit ici d'Allah subhanahu wa ta'ala ne prenez pas votre croyance de tout beau parleur de tout beau prêcheur prenez votre croyance du coran prenez votre croyance de la sunnah du prophète alayhi salatu wassalam vous n'êtes pas plus connaisseur que le prophète alayhi salatu wassalam lorsque le prophète salallahu alayhi wassalam nous dit qu'Allah est au-dessus des cieux nous devons y croire nous y soumettre avec une poitrine pleinement épanouie nous devons être réjouis d'avoir eu ces informations qui nous ont été explicitées très clairement en langue arabe éloquente et ne pas dévier comme l'ont fait et ceux qui ont dit tous ces versets désignent ou signifient autre chose que ce qui en apparaît ceci est complètement faux car notre prophète salallahu alayhi wassalam n'a absolument pas agi ainsi tout au contraire il a décrit Allah comme Allah lui-même s'est décrit dans le coran pour cette raison l'imam ahmad rahimahullah comme on le retrouve dans Majmou' al-Fatawa le recueil de fatawa de l'imam ibn Taymi rahimahullah a dit nasifullah bima wasafa bihi nafsah wa ma wasafa bihi rasool salallahu alayhi wassalam la natajawazul quorana wal hadith c'est-à-dire nous décrivons Allah comme lui-même s'est décrit et comme il a été décrit par son messager alayhi salatu wassalam on ne transgresse pas le coran ni le récit prophétique également celui qui ne croit pas au nom d'Allah en ses attributs n'est pas croyant comment pourrait-il être croyant alors qu'il a mécru en la description d'Allah subhanahu wa ta'ala celui qui mécroit en un seul des noms d'Allah ou un seul des attributs d'Allah cela relève de la mécréance en Allah complètement subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans surat le tonnerre ce qui veut dire et eux les polythéistes ont mécru au Rahman ils ont mécru à ce nom d'Allah al-Rahman dit c'est lui mon seigneur nulle divinité ne mérite réellement l'adoration excepté lui c'est en lui que je place ma confiance et vers lui je reviens repentant Allah a dit cela car comme il nous le dit dans surat al-Furqan le discernement que quand on leur disait prosternez-vous pour al-Rahman ils répondaient mais qu'est-ce que al-Rahman ils ont mécru en un nom Allah a dit comment pourrait-être croyant une personne qui renie les noms d'Allah qui renie les attributs d'Allah voici la foi au nom et aux attributs d'Allah rien ne ressemble à Allah on affirme avec les deux bases qui nous sont enseignées dans surat la consultation rien n'est pareil à lui mais en même temps et c'est lui l'audiant le clairvoyant c'est lui qui entend tout et voit tout Allah entend et voit nous devons y croire et dire qu'il entend et voit nous n'avons pas le droit de dire que ceci signifie autre chose mais nous disons qu'Allah entend et personne n'entend comme lui Allah voit personne ne voit comme lui Allah est parfait nul ne lui est égal ni semblable subhanahu wa ta'ala nous implorons Allah de faire accroître nos connaissances religieuses et de nous faciliter la mise en pratique wa Allahu a'lam wa sallahu wa sallam wa baraka'ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdik ashahadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk à l'a alihi – Sous-titrage FR 2021